Bonjour et bienvenue sur l'œil du Scorpion. Alors aujourd'hui, on va analyser la planète Mercure dans le thème des abonnés. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai mis un post sur YouTube en proposant aux abonnés qui le voulaient de me donner leur donnée de naissance afin que je puisse analyser la planète Mercure dans cette vidéo. Alors Mercure, c'est quoi ? Mercure, c'est le mental, c'est la communication, c'est tout ce qui est cérébral, c'est en lien avec les mains aussi, c'est en lien avec la mobilité. Et Mercure est le maître des gémeaux et de la Vierge. Donc on va un petit peu voir dans cette vidéo le placement de Mercure pour certains abonnés. Allez, c'est parti ! Alors ici, on a le thème de Angela Bellanti, si je prononce bien. Alors ici, nous avons Mercure en maison 6 et Mercure se trouve à 0 degré du signe du Scorpion. Alors ici, la maison 6, elle parle de quoi ? Elle parle du travail au quotidien, elle parle de comment j'ai besoin d'être actif. Donc ici, Mercure, le cerveau, le mental, la communication, on a un cerveau qui est actif tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui peut se rendre utile, c'est quelqu'un qui va devoir au jour le jour travailler son cerveau, utiliser sa communication. Elle peut peut-être dans son travail utiliser sa communication. Elle peut peut-être avoir une intelligence et se sentir particulièrement concerné intellectuellement par son activité au jour le jour, par son travail. Mercure en maison 6, c'est un mental qui va être amélioré, optimisé au fil de la vie. Alors ici, ce Mercure se trouve dans le signe du Scorpion. Alors, toute planète dans le signe du Scorpion, et en plus on voit qu'elle en a trois autres, mais ce n'est pas le sujet de la question, ce n'est pas le sujet de la vidéo, pardon. Toute planète dans le signe du Scorpion est amenée, est outillée pour voir tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, tout ce qui est subtil. Donc, Mercure aussi, et Mercure comme c'est la communication, eh bien, elle peut avoir tendance à dire ce qui est caché. Donc, ça peut un petit peu lever le voile sur des intentions cachées, sur des secrets de certaines personnes. Donc, Angela Belanti, c'est quelqu'un, mieux vaut l'avoir dans sa poche, mieux vaut l'avoir dans son sens que contre soi. Parce qu'ici, avec toutes ces planètes en Scorpion, notamment Mercure, si Angela en veut à une personne, ou si elle veut la démasquer ou lui foutre la honte, elle a tout ce qu'il faut dans son arsenal ici pour le faire. Mais en tout cas, ici, Mercure en Scorpion, c'est quelqu'un qui a besoin de... Elle a un intellectuel qui est passionné, donc elle a besoin de s'intéresser à des sujets, mais avec une certaine passion, avec une certaine intensité. Elle a besoin de pouvoir, si elle s'intéresse à un sujet, c'est en apprendre encore et encore et encore, et jusqu'à devenir quelque part très forte dans son domaine. Le Scorpion, c'est ou tout blanc ou tout noir. Le Scorpion, c'est un signe qui est passionné, un peu extrémiste, dans les apprentissages Mercure. Et il se peut qu'elle se passionne pour un sujet comme ça pendant des années, et une fois qu'elle a fait le tour, elle ne sent plus autant la flamme qu'au début. Et donc, elle peut un petit peu perdre de son intérêt et alors passer à autre chose. C'est vraiment comme ça avec l'énergie du Scorpion. Donc, en tout cas, ici, elle peut, au jour le jour, travailler son intellect, mais dans des sujets qui sont passionnants. Ici, on voit quoi ? On voit qu'il y a quand même un sextile à Neptune. Donc, en plus, elle a une communication qui est relativement instinctive, relativement perçante, mais en même temps intuitive, puisque Neptune donne cette capacité à ressentir les ambiances Neptune. Planète d'eau, le Scorpion signe d'eau. Donc, on a une intelligence assez instinctive, intuitive, mais très passionnée. On a une opposition à Jupiter. Ici, Jupiter en opposition peut lui donner une espèce d'excès de confiance. Donc, ça peut faciliter le fait de dire les choses qui sont cachées. Donc, elle peut avoir tout à fait confiance en sa capacité à démasquer les autres quelque part. Donc, mieux vaut l'avoir de son côté, Angela. En plus, ici, même si on sort un peu du sujet, elle a une, deux, trois, quatre, elle a cinq planètes en maison 6. Donc, ici, petit aparté, avec autant de planètes dans un secteur de vie, on sait que le travail, le fait d'être actif, c'est quelque chose qui est très important pour elle. Et ça peut même lui donner un côté vierge. Pourquoi ? Parce que la maison 6, en dessous, c'est par analogie, mais en dessous des énergies de la maison 6, se trouvent les énergies de la Vierge. Donc, il y a quelque chose de très... Ah non, pardon, j'avais pris Vénus. Donc, il y a une, deux, trois, quatre. Il y a quand même quatre planètes en maison 6. Donc, il y a quelque chose de très vierge en elle. Même si elle n'a rien dans le signe de la Vierge et qu'elle a de la balance et du scorpion, il y a quelque chose de très vierge en elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une volonté quand même de parfaire les choses, d'améliorer, d'optimiser les choses. Donc, c'est quelqu'un qui se juge aussi quelque part. C'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. Donc, en tout cas, même la communication, l'intelligence va se perfectionner au fil du temps et s'améliorer. Donc, voilà. Elle aime bien dire des choses cachées. C'est une intelligence qui est passionnée, instinctive. Elle peut s'intéresser à tout ce qui est domaine du scorpion. Donc, tout ce qui est caché, tabou, subtil. Donc, elle peut s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, des morts, des héritages, de l'argent, du pouvoir, de tout ce qui est ésotérique, occulte, de tout ce qui est caché, tabou, tout ce que les gens ne disent pas dans la société. Elle s'intéresse très fort à ça. Surtout qu'elle a Vénus, donc elle aime ça. Elle a des aptitudes là-dedans. Surtout que c'est en couple. Donc, il doit y avoir quelque chose d'assez sulfuré au niveau couple. Il y a une conjonction Soleil-Pluton. Mais bon, là, ce n'est pas la question. Voilà pour Angela. Alors, ici, on a le thème de Mutch. Alors, Mutch, il a une conjonction Mercure-Pluton en maison 11 en vierge. Alors ici, j'ai entouré Pluton parce qu'il est conjoint à un degré. Pluton est le maître de quelle planète ? Maître du scorpion. Donc, Mercure conjoint à Pluton, c'est un petit peu comme un Mercure en scorpion. Donc, comme un peu dans le thème d'Angela ici, on a quelqu'un qui a une intelligence très fine, très perçante. C'est quelqu'un qui dit des vérités. C'est quelqu'un qui met avec... Après, ici, avec Pluton. Pluton propose une perspective d'évolution. Dans le sens... Dans quel sens ? Dans le sens que Pluton... Avec Pluton, on ne sait jamais. Quand on découvre comme ça un thème... Et je les ai... Là, ça fait un petit temps que j'ai regardé, que j'ai préparé les cartes, mais je ne les ai pas plus regardées que ça. Donc, je découvre... Ici, moi, si je vois le thème de Mutch, De prime abord, ça peut être une personne qui, intellectuellement et niveau communication, est capable du pire comme du meilleur. Pourquoi ? Parce que Pluton, c'est le pouvoir. Pluton, c'est la capacité à voir ce qui est invisible, donc à travailler de manière souterraine. Ici, avec Mercure, on a un mental qui est très stratégique. On a quelqu'un de particulièrement fin dans son analyse intellectuelle. On a quelqu'un qui est capable... Il faut être honnête. Quelqu'un qui est capable aussi bien de mentir que de dire la vérité. C'est quelqu'un qui peut manipuler, qui peut dire les choses, qui peut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais parce qu'il y a une tentative de prise de pouvoir derrière. Ça peut. Tout comme on a quelqu'un qui peut, justement, avec l'expérience de vie, et là, Pluton est en Vierge. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge. Donc, quelqu'un qui a expérimenté durant sa vie. C'est quelqu'un qui a expérimenté, je pense, les mensonges, la manipulation. Je te dis ce que tu as envie d'entendre, mais pour pouvoir profiter de quelque chose, pour avoir du pouvoir de l'ascendant ou quoi. Mais avec le temps, c'est possible que ce soit quelqu'un qui se soit transformé. On sait que la transformation, c'est un des mots-clés de Pluton. Ici, et peut-être que la communication, l'intelligence s'est transformée dans le sens où avec le temps, avec le temps, c'est peut-être, à mon avis, quelqu'un qui peut être capable de plus utiliser sa communication pour le bien, donc avec plus d'honnêteté et d'intégrité que pour la manipulation. Donc, voilà, mais même chose. C'est quelqu'un qui a besoin d'être passionné au niveau intellectuel. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre des choses, etc. Ce Mercure, il est en maison 11. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une intelligence qui est tournée vers les amis, le collectif, vers peut-être des projets. Est-ce qu'il a une vision pour son avenir à lui ? Est-ce qu'il a une vision pour la société ? Est-ce qu'il peut vouloir peut-être écrire ? Peut-être dire ? Chanter ? Proposer quelque chose qui puisse transformer la société ? Transformer pourquoi ? Parce qu'il y a Pluton et dans un but d'amélioration parce que ce Mercure est en Vierge. Ah ah ! En plus, c'est quelqu'un qui a un soleil en maison 10. C'est quelqu'un qui a besoin de briller au niveau de son statut social. Donc, peut-être que ce soleil est en Vierge. Donc, peut-être que c'est quelqu'un au niveau de la carrière, justement, qui a besoin de s'élever au niveau du statut social. Peut-être d'être chef, d'avoir une certaine importance. Donc, quelqu'un qui peut avoir un discours important, puissant. Mercure conjoint à Pluton, c'est quelqu'un qui peut diriger parce qu'il y a une main à mise, il y a une forme de pouvoir. En tout cas, ce ne sont pas les gens qui ont du pouvoir sur lui. C'est lui qui l'a au travers de la communication. Et il peut diriger, justement, des foules, des équipes, des groupes parce que ce Mercure se trouve en maison 11. Voilà pour Much. Ah ! Bon, je termine ici. Et comme dans le thème d'Angela, ce Mercure, ici, est au sextile de Neptune. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est très intuitif. Ici, on a Mercure qui est en lien avec Neptune et Pluton. L'intuition et le pouvoir, la perspicacité, la subtilité. Donc, c'est quelqu'un... C'est un joueur d'échecs. Much, c'est un joueur d'échecs. On ne la lui fait pas à l'envers. On ne la lui fait pas à l'envers. Et quand il en veut à quelqu'un, il peut être rancunier. Donc, attention parce qu'ici, certes, il est très intelligent parce que Mercure étant vierge, il n'y a aucune ligne rouge. Donc, tout se passe bien au niveau énergétique. Mais s'il est fâché contre quelqu'un, il peut dire des vacheries. Il peut même être grossier. Donc, voilà. Évidemment, ici, Pluton, au fil du temps, va demander quand même à ce qu'il y ait une certaine maîtrise de sa communication et de son intelligence. Donc, voilà. C'est un joueur d'échecs. C'est un stratège. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler comme ça. Intéressant. M. Alice. Alors, elle a Mercure en verso. Alors, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plusieurs planètes ici. Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y a la Lune, Mercure, Soleil et la Lune noire ici en verso. Mais, ici, on va se concentrer sur Mercure. Ici, le fait qu'il y ait quand même quatre planètes dans le signe du verso nous fait dire qu'Alice, ici, elle a beaucoup de versos. Donc, beaucoup d'originalité, d'indépendance, besoin de liberté, signe qui ne fait pas comme les autres. Et Mercure, c'est une intelligence, une intelligence originale. Donc, c'est quelqu'un qui, dans sa manière de réfléchir, ne réfléchit pas comme les autres. Elle a besoin d'une certaine indépendance d'esprit. D'une certaine liberté de parole, aussi. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses qui sont un petit peu... qui sortent du cadre, qui sortent des habitudes. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un esprit scientifique. Grosse intelligence, ici. Quelqu'un qui s'intéresse à un tas de trucs. Et c'est en maison 2. Elle a besoin d'amasser, d'accumuler des connaissances originales. Mercure en maison 2, en verso. Mercure, donc la maison 2, besoin d'accumuler. Accumuler quoi ? Mercure, une intelligence, des connaissances. Besoin d'accumuler des connaissances dans l'énergie du verso. Donc, besoin d'accumuler des connaissances. Intelligence qui pousse à une certaine liberté. Ou des connaissances que les gens n'ont pas forcément. Quelque chose qui sort du cadre. Et en maison 2, évidemment, ici, elle peut aussi avoir une intelligence pour... Une intelligence originale pour gagner de l'argent. Pour accumuler des biens. Donc, ici, le verso, il a un côté opportuniste. Dans le sens où... Comme le verso est capable de fulgurance de génie, d'ingéniosité et d'inventivité. Il est capable, comme ça, de pouvoir assez facilement retomber sur ses pattes. Saisir une opportunité. Donc, c'est ce que je dis. C'est une intelligence opportuniste. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une manière de faire, pas comme les autres, pour gagner sa vie. C'est quelqu'un qui peut... Avec autant, déjà, ici, rien qu'avec Mercure. Mais on a tout le reste des planètes qui nous fait dire, ici, que c'est quelqu'un qui est très concerné par la possession, l'accumulation. Il y a même un côté taureau derrière, vu que ces planètes se trouvent en maison 2. Donc, on a besoin d'accumuler. On a besoin de posséder. C'est quelqu'un qui a besoin de gagner en confiance en elle, aussi. Parce que la confiance, c'est une valeur. La maison 2, c'est les valeurs. Ce n'est pas que l'argent. Certes, c'est les valeurs matérielles. Parce que le taureau, il a besoin de se sécuriser dans la vie. Donc, ici, quelque part, même pour elle... Ouais, j'allais partir sur une piste, mais pas si important que ça, dans le fond. Donc, oui, pour elle, quelque part, elle a vraiment besoin de... Elle va développer un tas d'ingéniosité. C'est un génie, c'est un hacker. Quelqu'un d'opportuniste pour accumuler des choses, des biens, des connaissances. Une certaine sécurité aussi. La lune. La maison 2 aussi, c'est quelque part un besoin d'accumuler des choses pour sentir une certaine sécurité. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit quelqu'un... Et en plus, Mercure a un côté multiple. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait plusieurs business ou plusieurs sources de revenus. Mais original, c'est quelqu'un qui peut avoir son travail. Un travail comme tout le monde. Et qui peut développer, sur le côté, une activité secondaire. Qui peut développer un business parallèle. Ou qui peut développer... Parce qu'elle a l'intelligence, elle a tout pour ça. Elle peut développer des systèmes parallèles pour s'octroyer des choses. Pour gagner de l'argent encore en plus. Cette maison 2, elle est vraiment très... C'est la maison qui est... C'est la maison qui est la plus animée. Donc, c'est ici, quelque part. Il y a un côté vraiment taureau. Besoin d'amasser, de posséder, d'accumuler, de se sécuriser aussi, quelque part. Le signe du verso, c'est un signe qui est tourné vers l'astrologie aussi. C'est un signe qui est très scientifique. Mais qui est assez tourné vers l'astrologie. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit quelqu'un qui ait même de bonnes connaissances en astrologie. Voir peut-être qu'il se tourne vers d'autres sujets. Peut-être un peu ésotérique, etc. Mais je ne serais pas étonné. Elle me pose la question. Mais à mon avis, elle connaît déjà la réponse. Et avec toutes ces planètes en maison 2, c'est quelqu'un qui, certes, va essayer de s'octroyer des choses. Mais qui ne va pas faire comme les autres. Donc, je pense, d'une certaine manière sans dire qu'elle est avare. Mais elle est suffisamment inventive et intelligente que pour surfer sur des vagues. Que pour arriver à avoir, posséder. Mais de manière différente. Donc, avoir et posséder sans forcément payer. Sans forcément acheter. Vraiment une intelligence opportune. Si ça se dit. Donc, une intelligence tournée vers les opportunités. On ne fait pas comme les autres. Et on arrive à ses fins. Donc, voilà. C'est une capacité. En plus, il y a une... En plus, il y a un trigonapluton. Donc, c'est quelqu'un qui est très fin aussi dans son analyse psychologique des gens. C'est quelqu'un qui, mentalement, résiste au stress et aux pressions extérieures. On a un sextile avec Neptune. Donc, elle est très fine. Très intuitive. Elle doit se connecter à son intuition. Elle doit se connecter à son intuition. Surtout que ce Neptune se trouve en maison 12. Conjoint au Nœud Nord. Il y a quelque chose d'ordre spirituel ici. Ah, intéressant. Intéressant. C'est quelqu'un... Elle a énormément de connaissances. Énormément de connaissances. Elle me pose la question. Mais je me demande si ce n'est pas un peu pour me tester aussi. Donc, voilà. Tu me diras dans les commentaires, Alice. Voilà, voilà. Diane, Sainte-Onge. Alors, Diane, ici, elle a Mercure en maison 6. Encore en balance. Alors, ici, Mercure. Mercure en balance. En plus, on voit qu'elle a Vénus aussi en balance. Donc, ici, Mercure en balance. C'est quelqu'un qui communique sous les énergies de la balance. Donc, la balance, on sait que c'est un signe qui vise l'harmonie. Le respect des autres. Le bien-être. L'harmonie dans les relations, dans les contacts. C'est quelqu'un qui prend en considération les eaux. Donc, c'est quelqu'un qui a une parole aimable. Elle vient en paix. Donc, ça, c'est très agréable. Malgré qu'elle soit scorpion. Et Mars en scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire non plus. Après, il y a Neptune qui permet de diluer un petit peu ça. De rendre un petit peu plus aimable, je veux dire, le côté scorpion. Et un peu moins rancunier malgré tout. Et on a des belles capacités. On a des capacités de diplomate ici. Mercure en balance. Ce sont les diplomates. Ce sont les médiateurs. Ce sont les gens qui vont chercher les compromis. C'est les gens qui vont arranger les affaires des gens. C'est les gens qui vont trouver une manière de créer du lien. De faire des partenariats. De dire, écoute, on va faire 50-50. On va essayer de couper la poire en deux. Si on fait ça, ça t'arrange. Et si on fait ça, ça t'arrange. Est-ce que ça vous arrange tous les deux ? Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment cette intelligence. C'est cette communication. Une communication très douce, je pense. À chercher à arrondir les angles. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui n'est pas dans la méchanceté. Déjà, la méchanceté intellectuelle. Et qui n'est pas dans la méchanceté verbale non plus. C'est quelqu'un de... Qui a cette manière dans la communication. Cette manière de créer du lien. Parce que le lien, c'est la balance. La balance, elle est en relation avec la maison 7. Et elle a plusieurs planètes en maison 7. Donc, il y a quelque chose qui me fait dire ici qu'elle est fortement balance, en fait. Et ça tombe en maison 6. Donc, dans sa vie au quotidien, elle utilise beaucoup cette intelligence et cette communication pacifique. On a une communication pacifique ici. Intéressant. Elle sait créer du lien. Elle a une intelligence pour ce qui est harmonieux. Pour ce qui est esthétique. Donc, sans doute. Et en plus, elle a Vénus ici. Vénus, c'est quand même la planète maîtresse du signe de la balance. Donc, elle a une intelligence pour l'harmonie. Pour la symétrie. Pour l'esthétique. À mon avis, chez elle, ça doit être assez bien rangé. Ça doit être nettoyé. Ça doit plaire. Il doit y avoir un côté plaisant. Donc, elle a un cerveau qui tourne là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui fait les choses pour l'harmonie. Même dans sa manière de s'habiller, à mon avis. Tout de suite, je regarde le lion. Parce que le lion, il est assez expert pour ça. Mais elle a une intelligence assez fine pour s'habiller de manière à ce que son apparence plaise. Donc, elle peut respecter une certaine symétrie. Dans les habits, au niveau des couleurs, etc. Mais non, dans son travail au quotidien. Dans sa vie de tous les jours. Elle peut avoir un métier où la communication pacifique est utile. Donc, elle peut accueillir des gens. Peu importe le domaine. Elle peut être dans l'accueil. Elle peut même... C'est une intelligence d'architecte aussi. Parce que dans tout ce qui est architecture, on va respecter une certaine symétrie, etc. Il peut y avoir une intelligence de styliste aussi. La balance est en lien aussi avec l'esthétique. Donc, elle peut avoir cette intelligence dans tout ce qui est esthétique. Donc, coiffure, onglerie, soin de la peau, du visage, massage. Et puis, il y a Vénus aussi. Vénus est une aptitude dans ce qui fait plaisir aux autres. Et tous les métiers de l'esthétique font plaisir aux autres. Mercure, c'est les mains aussi. Donc, avec ses mains, elle peut faire des massages, par exemple. Parce que ça va faire du bien. Les mains sont utiles dans l'esthétique ici, en l'occurrence. Elle peut avoir aussi une... À mon avis, une belle écriture. Pourquoi belle écriture ? Parce que l'écriture, c'est Mercure. Et la balance, elle aime bien plaire. Parce qu'elle sait que si elle plaît, elle va créer du lien. Donc, elle peut avoir une belle écriture. Donc, elle peut même avoir une écriture. Une écriture... Elle peut écrire même des poèmes. Des poèmes, parce que des poèmes, c'est beau. Donc, beaucoup de capacités, là. Beaucoup de capacités, mais toujours dans le but de créer du lien, de plaire, d'être pacifique. Donc, à mon avis, une personne agréable à vivre au jour le jour. En plus, elle a une lune en cancer. Donc, voilà, voilà pour toi, Diane. Alors, Ralphie Crache. Ralphie Crache, il a Mercure en lion, conjoint Jupiter, conjoint à la lune noire. Ah ah ! Et en maison 4. Alors ici, Mercure. Ici, c'est très fort. C'est très, très fort parce qu'il y a Jupiter et la lune noire qui amplifient. Qui amplifient ce Mercure. Donc, Mercure, ici, ce que je vais dire, sur Mercure en lion, on peut l'amplifier. Mercure en lion, ben, le lion a besoin d'attirer l'attention. Mais de quelle manière il va attirer l'attention ? Ralphie Crache avec la communication. Donc, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, quand il parle, c'est pas pour rien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres aspects contraignants. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Il y a Mars qui va donner de l'énergie. Il y a Neptune qui va donner de l'intuition. Il y a Pluton qui va donner une capacité à résister au stress de la vie de tous les jours. Il y a Uranus qui peut donner une certaine ingéniosité. Mais en tout cas, ici, Mercure, c'est quand il parle, c'est pour attirer l'attention à lui. Donc, c'est très, très important pour lui. Parce que s'il parle et qu'on ne l'écoute pas, il va se sentir rejeté. Et ça, il ne le supporte pas parce qu'il y a une lune noire en plus. Ici, Jupiter, il amplifie. Donc, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait Mercure en Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui a une intelligence, une intelligence jupitérienne. Donc, il va très vite comprendre la symbolique des choses. Il a une... comment je vais dire ça ? J'ai l'idée dans un coin de ma tête, mais... Soit. Donc, c'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup d'importance à ce qu'il dit. Donc, quand je parle, il faut m'écouter. Parce que si on ne l'écoute pas, il va se sentir rejeté, mal aimé. On sait que le lion a besoin d'amour, en fait. Mais s'il arrive à comprendre qu'il est aussi capable, lui, de faire des compliments, par exemple, ou de dire des choses gentilles. Je ne dis pas qu'il ne dit pas des choses gentilles. Mais ici, Mercure parle pour attirer l'attention. Mais il peut aussi être généreux dans sa communication et apprendre des choses aux autres. Et en plus, il y a Jupiter. Ici, Jupiter, c'est quand même l'enseignant. Donc... Et tout ça, ça se passe en maison 4. Donc, certes, c'est la famille, le foyer, l'hérédité, etc. Mais au fond de lui, il a besoin d'apprendre des choses sur lui. Sur qui je suis, comment je suis au fond de moi pour pouvoir rayonner. Qui je suis au fond de moi. Et Jupiter fait l'expérience de ça. J'ai fait une vidéo, il y a quelque temps, sur Jupiter en maison 4 de tête. Mais Jupiter, ici, fait l'expérience. Il va vivre l'expérience d'avoir une importance au sein de la famille et du foyer. Mais aussi d'avoir confiance en lui et en sa capacité à prendre sa place. A se sentir aimé, même s'il a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelqu'un qui doit apprendre beaucoup de choses sur lui. Sur lui, sur ses racines, sur qui il est, lui, en profondeur. Pour pouvoir, justement, s'enraciner. Je rappelle qu'à la maison 4, c'est la maison des racines. On peut voir la maison 4 comme les racines d'un arbre. Et tout au long du thème, il y a le tronc. Et à la maison 10, ici, ce sont les feuilles, les branches, les fruits et tout ça. Tout ce que l'on voit. La maison 10, c'est la vie publique. C'est qu'est-ce que l'on voit. Mais qu'est-ce que l'on ne voit pas ? C'est ce qui est souterrain, c'est mes racines. Les racines, ça ne se voit pas. Donc ici, qu'est-ce qui techniquement ne se voit pas, mais qu'il a besoin, justement, que ça se voit ? Ce sont ces planètes, ici. Donc, c'est quelqu'un qui va mentaliser ses racines, sa confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut parfois être un petit peu enfermé, mais malgré qu'il a des choses à dire. Donc, c'est quelqu'un qui expérimente, justement, comment est-ce qu'il peut prendre sa place rayonnée. En plus, il y a un truc particulier, c'est que le lion est en lien avec la maison 5. Et ici, on a Saturne en maison 5, qui est conjoint au nœud lunaire. Donc, d'un point de vue astrologique, karmique, Saturne bloque un petit peu sa capacité à rayonner. Et s'il a autant de planètes en lion, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour apprendre à prendre confiance en lui, pour pouvoir justement prendre sa place, s'affirmer et se positionner. En tout cas, avec toutes ces planètes, il a vraiment une intelligence pour comprendre qui il est lui-même au plus profond de lui, pour pouvoir justement après prendre sa place, rayonner, manifester sa personne et sa création. Donc, en plus, il y a la lune noire en lion ici. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que la lune noire, elle pousse à un désir, le désir inavoué ici de Ralphie Crache, justement, c'est d'être aimé, c'est de prendre sa place, c'est de rayonner, c'est de briller quelque part. Et en même temps, quand il sent que c'est possible, quand il sent qu'il a l'attention, il a peur quelque part de rayonner, de briller. Mais Jupiter, en tout cas, fait l'expérience ici. Et donc, Jupiter, ici, quelque part, me fait dire que par moments, il a peut-être un petit peu exagéré, peut-être au niveau familial, ou quand il sentait qu'il n'était pas écouté, il a poussé une gueulante pour dire « Ouais, mais je suis là, écoutez-moi, etc. » Et justement, au fil de sa vie, il a expérimenté les énergies du lion. Donc, à un moment, il a découvert sa limite. Parce que Jupiter, ici, tout ce qu'il touche, il l'amplifie, il grandit, il lui permet un phénomène de croissance. Et il donne beaucoup de confiance. Il donne beaucoup de confiance à quoi ? À ce Mercure. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas eu sa langue dans sa poche et a pu vouloir justement prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place, par la communication, etc., attirer l'attention à lui. Et jusqu'à un moment où il a compris que, peut-être qu'à un moment, il a exagéré. Et là, il découvre la limite et il en fait une éthique de vie et il peut être justement un symbole de loi au niveau de la façon dont il peut attirer à lui l'attention. Mais en tout cas, la lune noire pose un problème dans le sens où les gens qui arrivent à prendre leur place, ça l'ennuie. Ça l'ennuie parce qu'au fond de lui-même, par effet miroir, il jalouse quelque part un petit peu les gens qui arrivent à briller. Il jalouse un petit peu les gens qui arrivent à être aimés, à prendre leur place. Donc, c'est quelque chose qu'il doit conscientiser. Voilà, voilà, pour Ralphie Krash. Alors, Alexandra B.L.A., Mercure à l'ascendant Verseau Sextile-Mars. Beaucoup d'énergie dans la communication. Et Trigone-Uranus. Moi, je vois Trigone-Uranus-Mercure en Verseau, sachant qu'Uranus, c'est le maître du Verseau. Il y a beaucoup d'intelligence, une intelligence hors du commun. Hors du commun dans le sens c'est quelqu'un qui s'intéresse justement à tout ce qui est non classique. L'astrologie en fait partie comme dans le thème de M.Alice, qui avait Mercure avec d'autres planètes en maison 2. Ici, Mercure, ici, en Verseau. Avec Uranus, lui redonne encore un peu plus un regain d'ingéniosité, d'inventivité. Et Mercure touche l'ascendant. Et l'ascendant, c'est l'image qu'elle projette. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, qui doit projeter l'image de quelqu'un d'assez bavard. En tout cas, c'est par sa communication qu'elle se fait voir. Mais pas de manière... Et malgré qu'elle a des planètes en maison 12. Donc là, je dois un petit peu nuancer. Parce qu'elle peut... Ouais, le Soleil en maison 12, ici, il a des complications pour briller, pour rayonner, pour prendre sa place. Il y a une évolution spirituelle à faire à ce niveau-là. Mais Mercure, ici, fait que quand même... Ouais, je ne serais pas étonné que ce soit au niveau, plutôt au niveau de son look, qu'elle ait un look anti-conventionnel. Exemple, les cheveux courts ou des cheveux qui sont teints, des vêtements un peu flash, un peu fluo, je vais dire. Un peu... Un truc qui renvoie du pep. C'est un truc qui fait dire que quand elle se promène, eh bien, elle est hors du commun. Elle n'est pas comme les autres. Elle doit pouvoir se distinguer, se différencier de par son look. Et Mercure, ici, donne une intelligence qui va dans ce sens. C'est peut-être quelqu'un qui a des percings ou quelque chose qui... Je pense qu'au niveau de son look et de l'image qu'elle projette, pardon, elle se distingue. Mais en tout cas, ici, Mercure, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est intarissable au niveau connaissance. Elle a besoin d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Donc... Vous voyez, Mercure... Mercure, Verso et à l'ascendant, donc, elle s'affirme, ascendant, elle s'affirme comme quelqu'un qui a une liberté d'expression. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut rabaisser le caquet comme ça. C'est quelqu'un, si j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Oui, en plus, il y a Uranus qui renvoie encore plus ce sentiment de liberté, besoin de liberté, d'expression. Puis, en plus, le fait qu'elle ait Vénus et le Soleil, ça ravive, ça redonne beaucoup d'énergie au Verso, besoin de liberté, d'indépendance, pas faire comme les autres. Voilà, on va s'arrêter là pour Alexandra. Alors, ici, on a le thème de Sandra, elle a Mercure en maison 10, en cancer. Trigone, Jupiter. Alors, ici, Mercure en cancer. Le cancer est un signe d'eau, le cancer est un hypersensible. Le cancer est un signe qui a besoin d'être rassuré, soutenu, protégé. En plus, elle est cancer, elle a son noeud nord en cancer, mais ça, je n'en parle pas ici. Mais, en tout cas, au niveau de sa réflexion, c'est quelqu'un, en maison 10, c'est quelqu'un qui peut être connu, c'est quelqu'un qui peut faire carrière dans un métier où elle va avoir une parole rassurante. Donc, c'est quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est humain, dans tout ce qui est social, parce qu'elle a une communication rassurante. Donc, elle peut travailler avec des enfants, elle peut travailler avec des personnes, elle peut travailler avec tout type de public où, justement, elle va se poser en tant que maman. L'énergie du cancer, c'est l'énergie de la maman qui rassure, qui soutient, etc. Donc, une belle qualité sociale. Et en plus, elle a Vénus en gémeaux qui lui donne des aptitudes à la communication. Mais, oui, 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 oui. Donc, ici, elle a une intelligence rassurante et elle est connue pour ça. Si ce n'est pas au niveau de la carrière, c'est au niveau de son cercle d'amis. Elle est connue comme quelqu'un qui est rassurant, qui soutient au niveau de la communication. Grosse importance de l'énergie de la famille, ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut travailler ou travailler dans des milieux familiales, de l'aide familiale, par exemple, ou en tout cas, avoir cette patte familiale dans son travail, dans sa carrière. Je regarde en maison aussi s'il n'y a rien. C'est quelqu'un qui a une intelligence rassurante. rassurante, soutenante, mais, 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 si elle ressent mal les choses et comme elle a une lune en bélier, c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir raison et si elle sent de la contradiction, si elle sent qu'elle ne peut pas faire comme elle veut, elle peut se sentir frustrée et ce mercure en cancer a du mal à exprimer ses émotions. Ce n'est pas évident. Donc, elle va faire quoi, Sandra ? Elle risque de bouder. Elle risque de rien dire, de se fermer. Je ne dis rien, mais je n'oublie pas. Il y a quand même une certaine mémoire du passé. C'est un signe qui est nostalgique, le cancer. Il se souvient des goûts, des odeurs, des... Si elle passe devant une boulangerie, par exemple, elle va sentir l'odeur de la boulangerie et ça va la faire penser à des pâtisseries que sa maman ou sa grand-mère préparaient quand elle était toute petite. Tout ça, ça renvoie des souvenirs à un passé. C'est quelqu'un qui peut aussi un petit peu vivre parfois un petit peu dans la nostalgie du passé. Elle peut un moment quand elle est vraiment agacée, énervée, le jour où elle balance tout ce qu'elle a à dire sur quelqu'un. Elle va envoyer des vieux dossiers qui datent du passé et en plus, elle a confiance quand même en ce qu'elle dit parce qu'elle s'est renforcée par Jupiter ici. C'est renforcée par Jupiter qui lui donne une espèce d'audace quand même dans la communication. Donc, je peux quand même espérer qu'elle ose quand même exprimer ses émotions. Donc, et ce Mercure en maison 10, on a une intelligence, le cerveau, ici le petit vélo dans la tête, il travaille sur quoi ? Sur la montée en carrière, sur le besoin d'être respecté, être légitime dans la vie. Donc, au niveau de sa carrière et ici, elle a un travail, elle fait carrière, oui, elle a encore en âge de travailler parce que toutes ces planètes en maison 10 poussent quand même au travail et à la réputation. Donc, pour elle, elle peut chercher à monter les grades, à monter dans les postes, etc. Donc, voilà, une intelligence là-dessus. Elle va savoir quoi dire, assez intuitive pour trouver les bons mots. Elle peut avoir des aptitudes justement et Vénus ici aussi en gémeaux, des aptitudes à la communication. Donc, elle peut travailler dans tout ce qui est commercial, mais en tout cas, oui, elle a besoin d'être respectée, d'être légitime, donc, d'être ou d'être respectée par les supérieurs ou elle devenir supérieure. Mercure en 10, ça renvoie un petit peu à Mercure Capricorne. Donc, il y a quelqu'un qui est, quelqu'un qui peut avoir des ambitions aussi. Quelqu'un, elle mentalise et elle réfléchit à des ambitions pour monter, pour avoir plus de légitimité. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir très importante. Voilà, voilà, pour Sandra. Et voilà ce qui clôture notre vidéo de Mercure dans le thème des abonnés. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire. Toutes les personnes pour qui j'ai interprété Mercure, n'hésite pas à mettre un commentaire pour dire si vous trouvez que ça vous a, si c'était percutant ou pas. Donc, voilà, voilà. Tu étais sur l'œil du scorpion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada